Allo à la compagnie, ça fait tellement longtemps que je vais faire des vidéos YouTube, mais je n'ai pas le temps, tant mieux, mais aujourd'hui j'ai le temps et j'aurai un grand plaisir à le faire. Alors, je vais vous raconter la première histoire, il s'agit d'une remarque que deux personnes m'ont faite durant le même week-end. Des remarques non pas sur la couleur de mes cheveux, ce qui pourrait paraître anodin, accessible à tout le monde, mais une remarque davantage profonde. Venez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première fois, c'était le vendredi soir, soirée de ping-pong, donc il y a match, et puis après, troisième mi-temps, super sympa. Non, ce n'était pas le vendredi, c'était le samedi. Oh, tu vois, ça fait trois semaines et déjà, je perds la notion du temps. Samedi soir, on était 10-15 à l'apéritif, début de soirée, une personne à côté de moi que je vois très rarement, vraiment. Elle reste à côté de moi, elle me dit « Marina, il faut que je te dise quelque chose ». J'ai été surprise, parce que nous, on était en train de parler torchon et bonnet de bain. Et puis, tout de suite, il y a une question où tu dis « il va y avoir quelque chose de spécial ». J'ai dit « bon, d'accord », voilà. On poursuit la soirée, ce n'était pas le moment, a priori. On dîne, na 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 na, et puis après, on met un peu de musique, on commence à se dandiner sur la piste, tout le monde est content. Et puis là, cette personne me regarde, et puis elle me dit « tu vois, là, c'est le bon moment ». Elle me regarde, elle me dit « comment tu fais pour être aussi sereine ? » La question est trop large, il faut qu'on resserre. Alors, on décide de s'isoler un peu du groupe. Oui, tu sais, quand on a joué aujourd'hui l'une contre l'autre, j'ai trouvé que j'étais très sereine pendant le match et tout. Alors, moi, je n'avais pas forcément cette impression, mais c'est vrai que j'arrive à ne pas être hyper expressive au niveau de mes émotions. Par exemple, si je perds un point, je n'ai pas nécessairement besoin de casser la raquette. Je peux la garder en main, je peux continuer à jouer. Non, mais là, je suis ironique. Mais bon, franchement, c'est vrai que là, j'étais plutôt calme. En même temps, j'ai perdu. Donc, peut-être que je n'aurais pas dû être si calme. Bon, bref, elle me dit ça et puis elle me dit « mais même dans la vie de tous les jours, regarde là, tu parles à tout le monde, tu as l'air hyper confiante, sûre de toi. » Elle me demandait en fait comment est-ce que j'arrivais à avoir cette attitude. Moi, du coup, c'était une question que je trouvais intéressante parce qu'il fallait que je verbalise, que je conscientise, que j'explique comment je fonctionne. Et pourquoi je commence à gueuler dès que j'explique ? C'est comme si Lucine disait « je suis là, en toi, c'est à cause de moi que t'es comme ça. » Qu'est-ce que je lui ai dit ? Alors, vous m'excuserez si je ne relate pas exactement les propos échangés ce soir-là. On va la refaire, d'accord ? Vous me posez la question là et puis je vous le dis. Mais non, mais je lui ai dit « écoute, moi, j'aime plutôt la vie. Je trouve qu'on passe un super moment. Je pense que j'ai confiance en moi. En général, ce n'est pas le cas toutes les minutes de ma vie. Je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit. Je me sens dans un environnement où je suis plutôt appréciée, où je me sens à l'aise. J'essaye d'être bienveillante et de faire le mieux que je peux au quotidien. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi je devrais déprécier le moment que je passe. Et là, je me suis dit forcément, si elle me pose cette question, c'est que c'est un sujet qui la touche à l'heure actuelle, qui est dans une période de doute. Bon, on va juste passer à la deuxième anecdote du week-end. Et après, on reviendra sur des notions plus communes et des outils qui pourront intéresser tout le monde. Toi, tu pourras t'identifier. Tu pourras même les utiliser. Tu pourras prendre du recul. On est là pour ça. Mais il faut quand même que je commence par les anecdotes. Vous allez me dire « je commence ». Ça fait 20 minutes que je parle déjà à peu près. Deuxième anecdote, le lendemain. On est encore sur du tennis de table. Je suis désolée, je fais que ça dans ma vie. Et donc là, on était pareil sur une compétition avec plein de personnes. Là, j'étais dans une poule qu'avec des filles. Alors, c'était des dames qui commençaient le tennis de table ou qui jouaient pour le loisir. Je gagnais mes matchs facilement. Dans le sens où j'avais davantage d'entraînement qu'elle, davantage de bagages techniques. Je n'avais pas la peur de perdre. Je pouvais, avec elle, modifier mon jeu de manière à les faire jouer, elles, à ce qu'elles prennent du plaisir et qu'elles apprennent un minimum. Donc, au lieu de me dire « il faut absolument que je gagne, il faut que je réfléchisse à comment il fait son service pour le contrer, etc. » Je me suis dit « toi, ton seul objectif Marina, c'est de renvoyer la balle exactement au même endroit à chaque fois. » C'était pour moi un moyen de m'attribuer une tâche suffisamment difficile pour que je puisse aussi apprendre dans cet exercice. Et en même temps, comme je la mettais au même endroit pour elle, elle, c'était plus facile de renvoyer la balle. Donc, elle, elle s'exerçait à frapper, etc. À me déborder sur les côtés. Et donc, du coup, tout le monde était content. À la fin, il y a une dame. Elle joue contre moi. Et puis, je ne sais pas. Elle m'envoie une balle à pétage au schnock et tout. Je la remets sur la table. Et après, elle me dit « on était en plein match. » Elle me dit « mais comment tu fais pour être aussi sereine ? » Voilà, vous l'aviez. Vous savez, des indices. Et puis là, tout de suite, tu as l'arbitre qui a surenchéri, qui était aussi une dame de la même poule. « Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. C'est tellement calme, paisible. Jouer contre toi, c'est super intéressant. » Et moi, je recevais ça. Je n'étais pas prête, encore une fois. Personne ne m'a dit « fais gaffe, on va te dire un truc assez profond. » J'ai dit « merci, enfin, merci beaucoup, merci. » La question qui suit, c'est toujours la même. « Comment tu fais ? » Là, tu vois, en le parlant, pas en le parlant, mais en parlant, par le bien, je conscientise certaines choses. Par exemple, dans cette situation, je me dis « moi, j'étais dans une situation de confort. » Donc, j'avais plus de contrôle. Donc, plus de confiance, plus de sérénité, ça va mieux. Pareil, dans l'autre cas, je pense que la personne, la première personne qui m'a dit ça la veille, avait un petit peu moins de facilité à évoluer dans une interaction sociale. Elle me voyait et elle disait « j'aimerais bien réussir comme ça. » Et alors, je vous dis ça parce que c'était lors du même week-end, mais on m'a déjà fait cette remarque-là et d'autres personnes dans d'autres cadres. C'est vrai qu'en y repensant, à chaque fois, c'était dans des cas où, moi, j'étais confortable sur le sujet. C'est comme si des personnes vont me dire « c'est fou ce que tu as l'air facile quand tu fais des vidéos YouTube, etc. » Mais je fais ça depuis 2017-18. Là, je ne peux pas regarder mes vidéos du début. Ça n'allait pas, pas du tout. Plus tu parles et plus tu arrives à parler. Plus tu travailles ta communication, le rythme de ta diction, l'intonation, les gestes, tu vois, parce que c'est important aussi. Tout ça, ça te donne un environnement où tu maîtrises de plus en plus de facteurs. Mais là, on est encore en train de digresser et Dieu sait que je suis compétente dans la digression, mais on arrête tout de suite. Moi, je voudrais rebondir, avant que je n'ai plus de batterie, sur les clés pour finalement être davantage serein. Et vous pouvez le lire déjà au travers de ce que j'ai dit. Lire entre les lignes. Je pense qu'il faut se donner toutes les chances d'être confortable dans chacune des situations qui se répètent régulièrement dans votre vie. Par exemple, si vous voulez être serein au boulot, faites un listing des tâches, des missions, des principales pour vous. Il faut se documenter, il faut accroître son niveau de connaissance par rapport à ses tâches, mais aussi son niveau de compétence. Moi, je fais la différence entre connaissance et compétence. Les compétences, c'est juste les connaissances en action. Comment on va utiliser ces connaissances ? Je prends un exemple du professeur, parce qu'il s'agit en fait de mon métier. Il y a essentiellement du relationnel humain. Comment tu as ta connaissance liée à l'apprentissage moteur ? Et comment tu vas le transmettre à l'élève ? Typiquement, tu vas prendre une activité, le lancer de disque. Ton objectif, c'est qu'ils réussissent à lancer de plus en plus loin, à faire des passes précises, bref, à maîtriser la gestuelle. Eh bien, selon le public, il va falloir que moi, je mette en place des situations hyper différentes. Il y en a, il va leur falloir mettre des coupelles. Il y en a, il va leur falloir expliquer au tableau. Il y en a, il va falloir raconter des choses. Il y en a, il va falloir démontrer. Démonstrer, ouais, t'as grand temps. Donc, démontrer. Et donc, il faut essayer. Et plus tu essayes, plus tu comprendras les tenants et les aboutissants. Bref, tu fais pareil dans ton métier. Et il y a une théorie dont il faut que je vous parle, c'est inéluctable. Il s'agit de la théorie de l'autodétermination. Arrête de parler si vite. Ça a coupé. J'avais plus de batterie. La théorie de l'autodétermination, en fait, c'est la théorie qui va expliquer ce pourquoi nous sommes motivés à faire quelque chose. Mais vous allez voir qu'on peut l'appliquer à la motivation générale, c'est-à-dire la motivation de se lever le matin et de vivre. Les deux personnes qui ont réfléchi à ça s'appellent Deci et l'autre Ryan. Ils ont commencé à travailler dessus à partir des années 1980 jusque dans les années 2000. Peu importe. Et donc, ils disent qu'il y a trois facteurs déterminants de cette TAD. Je suis sûre que je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, mais c'est pas grave parce que vous étiez pas là. Premier facteur, il s'agit du besoin de compétence. Et ça, curieusement, encore une fois, ça fait écho à ce que je viens de dire juste avant. Le sentiment de compétence, vous le ressentez dès lors que votre comportement sur votre environnement est positif. Vous êtes bon dans un domaine, que ce soit de manière innée ou acquis, ça peu importe. Ce qui est important ici, c'est les résultats. Vous êtes confortable dans ce domaine d'action. Vous pouvez être numéro 1 France à Call of Duty. Pas sûr que ce jeu vidéo existe encore, mais j'ai déjà entendu ce nom quelque part. Mais ça peut être dans un domaine tout à fait différent, comme une personne qui remarque que régulièrement, il est moteur dans la création d'événements qui vont rassembler les gens. C'est un élément fédérateur, que ce soit au niveau des amis ou de la famille. Des exemples, j'en ai mille, mais vous n'avez pas mon temps. Et vous avez compris. On va passer au deuxième facteur hyper important. C'est le sentiment d'autonomie. Intimement lié au sentiment de compétence, il faut que vous ayez conscience que ce que vous réussissez dans la vie, c'est un peu beaucoup grâce à vous. Parce que si vous vivez une réussite, mais que vous vous rendez compte qu'en fait, on vous a tenu la main de A à Z, vous allez forcément relativiser le bénéfice obtenu. Vous n'étiez pas seul dans cette entreprise, donc on ne peut pas vous attribuer l'entier bénéfice de sa réussite. C'est légitime quelque part. Et enfin, on vient au troisième facteur que je trouve très intéressant. Comme tous d'ailleurs. C'est le besoin d'appartenance à un groupe social. Clairement, on parle de l'affectif ici. Se sentir unis plutôt qu'isolis. C'est pour ça que, par exemple, un adolescent va tout faire pour rentrer dans un groupe. Il va adopter les codes vestimentaires, le langage verbal, le comportement, etc. Mais un adulte aussi, nous ne sommes pas épargnés par ce besoin d'appartenance qui nous suivra toute notre vie et qui fera que, par exemple, et là je ne sais pas de qui je parle, mais nous fera entrer dans une association sportive comme le tennis de table pour essayer tant bien que mal de trouver des personnes qui partagent le plaisir de toucher la balle. Et au final, tout ça, c'est pour renforcer nos propres croyances. Ah ben, il y a d'autres personnes qui aiment ça comme moi, donc finalement, on a tous raison. Ça fait du bien à l'égo, ça permet de survivre, voire même de vivre pour ceux qui en ont la chance. Je fais un peu du sur-rand là, mais c'est ironique et c'est du second degré, voire même du 38e. Ok, donc on résume la TAD de dossier Ryan 85-2000, sentiment de compétence, sentiment d'autonomie, sentiment d'appartenance à un groupe social. Et avec ça, les amis, normalement, vous allez être motivés chaque jour que Dieu fait. Vous allez vous sentir en confiance. Vous allez être serein. CQFD. Voilà, j'ai fait la démonstration mathématique. Il y a une dernière petite réflexion que j'avais envie de vous partager avant de vous quitter, qui rejoint un petit peu le sujet de cette vidéo. Alors, je ne suis pas en train d'inventer un nouveau vaccin. Je vais juste vous rafraîchir la mémoire sur un mécanisme réel, mais qu'il faut avoir en tête pour relativiser toute chose. Quoi que l'on fasse, il y aura des satisfaits et des insatisfaits. Des gens qui sont contents et des gens jamais contents. Moi qui suis un petit peu exposée sur les réseaux sociaux. Alors, exposée parce que je le veux bien, on est d'accord, ce n'est pas TF1 qui m'appelle. Mais, quand je change ma coupe de cheveux, un truc assez récent, que je me fais une couleur. Je passe d'une coupe cheveux longs, avec un idéal de l'imaginaire de la femme, tu vois, d'un truc, bon. À des cheveux courts, teintés, plutôt osés, forcément. Qu'il va y avoir des personnes qui vont se ranger du côté de « Ah non, mais moi, je préfère les cheveux longs ». Et d'autres qui vont dire « Mais quelle audace, bravo, et en plus, c'est ta personnalité ». Donc, on va dire que je fais un 50-50. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé, peu importe. Mais, au final, qu'aurais-je dû faire exactement ce que j'ai fait ? Puisque ça plaît à moi, et qu'il y aura forcément 50% d'avis positifs et 50% d'avis négatifs. Donc, il y a un moment donné, pourquoi on se pose mille questions ? Alors, bien entendu, on pourrait débattre à ce sujet, parce que, à chaque théorie, sa limite. À chaque affirmation, sa nuance. Pour exemple, je considère, à titre personnel, que chaque avis ne vaut pas forcément qu'on s'y attarde. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais je vais davantage donner de crédit à des personnes que j'apprécie, que je respecte, que j'admire, plutôt qu'à une personne que je trouve très vide. Effectivement, l'avis des personnes que je chéris vont peser, quand même, dans la balance. Ça va parce qu'ils ne sont pas trop lourds. La bise à Josiane et Balasco. J'ai dit « et », mais il n'y a pas de « et » entre Josiane et Balasco. Sous-titrage Société Radio-Canada